Bienvenue sur Mise NTV pour une nouvelle chronique consacrée à la vie du prophète. Jésus-Christ pour une nouvelle chronique. Dans ce verset, Allah nous rappelle une invocation d'Ibrahim, dans laquelle Ibrahim implore Allah d'envoyer parmi les hommes un messager qui puisse exposer, communiquer les signes d'Allah, enseigner le livre et la sagesse, certains savants disent que l'Hikmah ici c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les purifier. Ce verset du Coran, cette parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une triple fonction. La première fonction est celle de l'exposition de la communication des signes, que ce soit les signes du Coran, les signes de la création, en tous les cas les signes qui portent l'empreinte d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la purification, le fait de purifier l'âme du croyant. Et la troisième fonction, c'est l'enseignement, la transmission de la connaissance du livre et de la sagesse. Ce verset apparaît trois fois dans le Coran, mais dans un ordre quelque peu différent, c'est-à-dire que dans ce verset, Allah nous dit, il fait précéder, si vous voulez, la transmission, la connaissance du livre de la sagesse avant la purification. Alors que dans d'autres passages, il commence par la purification avant d'en arriver à la transmission de la connaissance du livre et de la sagesse. En tous les cas, l'exposition, la communication des signes, la purification et la connaissance sont étroitement liées. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, a été investi de cette triple fonction, exposé, enseigné et purifié. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'erreur est d'isoler l'une de ces trois fonctions. C'est-à-dire que le croyant n'est pas là uniquement pour transmettre un message sans s'occuper de sa purification. Il n'est pas question aussi d'enseigner l'islam ou d'enseigner le Coran et la soudanelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans accompagner cet enseignement de purification. Donc le Coran ici établit un lien étroit entre la connaissance, l'enseignement de manière générale et la purification. Autre chose, autre petite subtilité qu'on peut retrouver dans ce verset du Coran concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs interprétations. Donc une première interprétation qui est littérale et qui consiste à dire envoyer un messager issu de leur milieu culturel et social. Et la deuxième interprétation qui est beaucoup plus mystique, qu'on retrouve un peu dans les commentaires ésotériques de l'islam, consiste à dire que le messager est une réalité, une réalité spirituelle, une vérité intemporelle qui habite virtuellement le croyant. Et donc chaque croyant est habité par cette virtualité, par cette réalité mohammedienne, donc cette vérité spirituelle qu'il doit raviver, qu'il doit actualiser, objectiver, non seulement en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand le croyant prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ravive, il réveille cette présence spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en lui. Et deuxième des choses, en l'imitant, en suivant son modèle, en se calquant à sa sagesse, à ses enseignements, eh bien de la même façon on actualise cette présence mohammedienne qui est en l'homme. Donc ça c'est l'une des choses qui est très importante et qui apparaît dans ce verset. Mais là où je voulais mettre l'accent, elle est dans la chose suivante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien ce verset, c'est qu'il a été envoyé pour enseigner et pour purifier. Et ça c'est très très important, c'est-à-dire que la mission, la fonction véritable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la purification, la délivrance de l'âme. Donc il est venu nous donner, nous tracer le chemin de la délivrance de l'âme. Il est venu donner, offrir à l'humanité de manière générale les moyens, les remèdes qui vont permettre à chaque être humain de guérir leur cœur de leur aveuglement, de la cécité parce que le cœur peut être verrouillé, parce que le cœur peut être scellé. Dieu a scellé, verrouillé le cœur. Et donc le prophète est cette clé qui va venir déverrouiller, qui va venir ouvrir le cœur à la lumière et à la grâce d'Allah s.w.t. Et ça c'est important de le rappeler pour ne pas réduire l'islam à de l'érudition, à de la connaissance théorique ou mentale. La connaissance n'a de sens, le savoir n'a de sens que quand il permet la purification et la délivrance de l'âme. Donc ça c'est une chose qui est très très importante. Et le prophète s.w.t. ne manquait pas de rappeler à ses compagnons, ou de donner des moyens ou des outils aux compagnons pour purifier leur âme ou pour guérir leur cœur. Notamment lorsqu'il interpelle Mouad ibn Jabal pour lui donner un conseil, un conseil très précieux, où il lui enseigne une certaine invocation à prononcer après chaque prière. Et on sait que Mouad ibn Jabal c'était quelqu'un qui était très savant en matière de religion, c'était le plus savant en matière de halal et de haram. Mais le prophète va lui enseigner une petite invocation très très simple pour que cette connaissance qu'il a de l'islam en matière juridique, en matière de halal et de haram, ne devienne pas une coquille vide. Connaître les formalités de l'islam c'est une chose, approfondir c'est autre chose. Et donc il va lui donner, il va lui enseigner, lui conseiller une petite invocation pour donner de l'épaisseur spirituelle à sa connaissance, pour donner du relief à ses connaissances. Et il va lui dire, Mouad, après chaque prière, tu vas prononcer l'invocation suivante, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, soutiens-moi, aide-moi à me souvenir de toi, à me montrer reconnaissant vis-à-vis de toi, à te remercier, et à parfaire mon adoration. Donc regardez, le prince Selem, ici, il donne des remèdes pour guérir, pour purifier l'âme du croyant. Donc le prophète a été envoyé pour purifier le cœur du croyant, délivrer leur âme, et pour que l'âme du croyant, comme nous l'enseigne la tradition spirituelle, la tradition mystique de l'islam, pour que l'âme se dépouille de ses attributs psychiques qui font écran à la vérité, se dépouille de tous ces résidus qui entravent le rayonnement spirituel de la lumière d'Allah, et pour que cette âme puisse épouser les qualités divines. Parce que l'al-haq, qui est le nom d'Allah, la vérité, ou le vrai, le réel, appelle al-tahaqq, c'est-à-dire la réalisation, la caractérisation, c'est-à-dire faire en sorte que chaque qualité d'Allah, chaque nom d'Allah devienne un caractère, faire en sorte que l'âme reflète, autrement dit, ou devienne le miroir des qualités et des noms d'Allah. Voilà en quoi consiste particulièrement le rôle et la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous permet de comprendre que le prophète n'a rien à voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec cette image fausse, biaisée qu'on lui colle, qui consiste à faire de lui un être ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions mondaines, des ambitions politiques, qui est venu pour conquérir le pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu tout simplement guérir l'humanité de sa myopie, de son aveuglement, faire en sorte que le cœur puisse retrouver sa force d'attraction spirituelle. Les hadiths, pas mal de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette rouille, c'est elle en fait qui freine ou qui affaiblit la force d'attraction de la lumière d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le croyant doit, en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant le traitement, la thérapie spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le cœur, il doit débarrasser le cœur de cette souillure, de cette épaisse rouille qui, justement, qui empêche au cœur de capter la lumière d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en purifiant le cœur, le cœur retrouve toute sa force d'attraction spirituelle. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, c'est cette dimension spirituelle qui prime dans sa vie, dans sa biographie. C'est un exemple parce qu'il a su se réaliser spirituellement. C'est quelqu'un qui a su se réaliser spirituellement, et c'est en ce sens, et c'est en cela qu'il est notre exemple, qu'il est notre modèle. Et ceci nous conduit à ne pas réduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une dimension qui soit purement morale, voire moralisateur, moralisatrice plutôt. C'est-à-dire que certains développent une compréhension, une conception un peu trop horizontale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il était venu uniquement polir extérieurement le caractère de l'être humain, donc en parlant de certaines valeurs éthiques, être bon, être généreux. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que signifient ces qualités, justement ces valeurs éthiques, pour ne pas les réduire à quelque chose de très très horizontal, très profane, parce que l'islam n'est pas venu polir uniquement le caractère du croyant à la surface. Le prophète est venu, a été envoyé justement pour que ces qualités s'enracinent dans le cœur, pour qu'elles puissent trouver leurs racines dans le cœur du croyant, qu'elles ne deviennent pas qu'un polissage extérieur, que de qualité conventionnelle. Donc ça, c'est très important. Et ces qualités, pour qu'elles ne se réduisent pas à quelque chose de très horizontal, à une morale conventionnelle, eh bien, elles nécessitent un approfondissement spirituel, donc un enracinement, une éducation qui passe par une discipline, par une rigueur, par une méthode, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner une méthode. Dans la formule, dans Al-Shahadatayn, que nous prononçons, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohamed, alayhi wa sallam, est son messager, eh bien, nous avons ici, à la fois, dans cette formule, nous avons, dans la première partie, la doctrine, et dans la seconde, la méthode. La doctrine consiste à dire que je ne reconnais rien en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que je n'accorde de la valeur et de la réalité qu'à Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est la doctrine, et cette doctrine va impliquer, appelle une méthode, qui sera celle du prophète, la deuxième partie de la shahada. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous fournir une méthode pour nous, pour délivrer l'âme de son insouciance. Wallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. yeah, nabii, s'alam alaykaa, Sous-titrage ST' 501